vers 18 ans j'ai dit à mon père je veux être je veux être peintre et autrefois on aiguillait beaucoup les enfants et il me dit non non la peinture tu oublies tu oublies alors plus il était médecin général dans l'armée donc c'était un peu comme ça et puis après le temps passé et j'ai fait douloureusement mon bac et après j'ai fait j'étais super les beaux-arts et la section architecture parce que je me disais les volumes je vais pouvoir m'exprimer et ça m'a plutôt réussi puisque donc j'ai commencé à travailler après en agence ça on parle des années 70 c'est le diplôme en tout cas et après on a travaillé en agence pendant six sept ans et un jour c'est là où la destinée je dis toujours aux jeunes c'est important la destinée parce que vous faut la provoquer c'est à dire qu'il faut avoir envie de donner envie envie d'avoir envie l'un dit à l'autre et donc c'est derrière je me suis retrouvé dans le Périgord noir week-end de copains et il y a un polytechnicien un promoteur qui était là on s'échange nos cartes et puis il se passe à peu près neuf dix mois il m'appelle il me dit Jean-Jacques tu es toujours architecte je dis oui je suis chef de projet chez l'intel et bien est-ce que ça t'intéresse je viens d'acheter les immeubles du parisien libéré et comment ça m'intéresse c'était quand même 25 mille mètres carrés une première affaire qui vous tombe du ciel et je crois que c'est parce qu'il ya toujours cet appétit et les gens voient bien si les gens ont envie de dans la communication dans la volonté de faire et de développer des choses avec eux et ça s'est très bien passé je crois que je suis un des architectes qui a fait peut-être le plus de surface à Paris en réhabilitation je pense que l'architecte doit être vraiment quelqu'un de créatif avant tout c'est à dire qu'on est architecte c'est ce que je dis à tous les jeunes j'ai été prof pendant dix ans au Beaux-Arts et je leur disais votre métier c'est pas de devenir gestionnaire c'est de devenir vraiment un créateur mais c'est vrai que ce qui m'a plu c'est du concret encore il n'y a pas longtemps j'ai un copain qui est dans la pub qui me dit mais toi Jean-Jacques tu as du pot parce que quand tu construis quelque chose tu le vois tu as dessiné tu as dessiné un building et tu et tu ça monte mais c'est magique alors que moi j'ai une affiche de 6 mètres par 8 mais je m'en fous complètement c'est à dire que c'est du virtuel presque j'ai eu beaucoup de chance j'appelle ça la chance aussi parce que je vois beaucoup d'architectes qui n'ont pas cette chance là qui finalement c'est la majorité qui n'ont pas le peut-être aussi l'énergie de monter une agence tout c'est compliqué compliqué et aujourd'hui je suis dans une période où on fait une forme de transition dans lequel j'accompagne les jeunes qui seront censés reprendre l'agence petit à petit et c'est bien c'est une période de transition c'est très intéressant transmission c'est la transmission du savoir parce que là c'est une chose qui est primordiale oui ça c'est projet 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 c'est des grands projets de grands sièges grands sièges qui sont en train de se faire et qui vont se faire un hôtel je vous disais à Val d'Isère qui est en train de se faire où on va être en association avec stark notamment on fait je vais vous le dire beaucoup de villages d'entreprise mais une nouvelle formule avec du bois avec le côté très intimiste justement et très humain donc ça c'est très intéressant aussi là voilà à Sous-titrage ST' 501